bonsoir bonjour salam salam aleikham et bienvenue de nouveau sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler encore aliexpress colis bloqués à la douane etc comme vous avez appris une mauvaise nouvelle de la mauvaise nouvelle que à partir du 1er juillet cette année là 2021 toutes vos commandes passées depuis la chine en dehors de la communauté européenne si j'ai bien compris maintenant on va parler on va parler de aliexpress vos commandes sont soumises à la tva c'est à dire que vous dédouaner tout de suite sur le champ votre marchandise votre commande vous êtes importateur potentiellement et tout est soumise à la tva c'est à dire que chez aliexpress vous voyez un prix admettons même avec la version gratuite vous l'ajoutez au panier comme je vous ai parlé déjà dans ma vidéo précédente et au moment de validation vous avez surprise un peu salé de 20% la tva on peut se dire que voilà maintenant les colis vont arriver plus vite ils seront pas bloqués à la douane en l'occurrence en 30 à paris char de gaulle non la douane se réserve toujours le droit de fouiller dans les collines en cherchant les produits illicides la contrapassante par exemple et etc où je veux venir il fouille pas partout mais c'est aléatoire admettons contrapassante la dernière fois je vous ai montré une vidéo comment changer l'écran tactile dans son smartphone moi j'ai commandé un écran tactile générique pour galaxy g6 générique c'est bien de préciser sur le site je vous ai montré comment le monter blablabla je le fais et après je me suis rendu compte que c'est marqué samsung et oui c'est marqué samsung pour cette sur logo était camoufler par une étiquette non transparente là je me suis dit voilà j'ai commandé un truc là contre fait mais faites attention si vous commandez un téléphone un smartphone chinois admettons chine le vendure il est gentil il vous envoie un iphone contre fait vous imaginez ça et la demande peut tomber sur vous comme vous pouvez le voir sur cette vidéo là et ça peut coûter cher où je veux venir quoi qu'elle en soit même si on paie la tva maintenant oui je dois préciser que maintenant sur le site d'alé express vous pouvez télécharger de la facture fiscale je sais pas si c'est très fiscale mais détaillé où c'est précisé le prix normal hors taxe plus la tva et si jamais la demande vous embête présentez ce document je dois je dois j'aimerais bien attirer votre attention sur leur fait sur les sur la protection de chez aliexpress quand vous passez une commande vous avez toujours délai de protection si vous dépassez ce délai là ou aliexpress valide automatiquement la réception de la marchandise même si vous l'avez pas reçu et on ne pourrait plus jamais ouvrir dans le litige maintenant si votre collier bloqué à paris par exemple je parle actuellement de france si votre collier est bloqué et votre protectionnerie par l'échéance demandez aux vendeurs obligatoirement prolonger la protection s'ils refusent les tiges voilà soyez ferme avec ça et ne jouez pas avec ça et je vous rappelle encore une fois j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ce sujet là que les horaires le fusil ouvrir en chine c'est pas le même comme en france si vous voulez ça mettons 48 heures si vous voyez demandez vite fait la prolongation parce que ici c'est aujourd'hui la date mais en chine c'est demain et pour eux c'est fini c'est basta c'est cuit alors faites attention sur ce truc là voilà je vous souhaite maintenant une bonne journée bon je sais pas quoi et j'aimerais bien vous rappeler que pour les cadeaux pour la fin de l'année le noël et le réveillon passez vos commandes maintenant parce que là comme chaque année si vous commandez la dernière seconde votre colis vos cadeaux seront bloqués à la douane et vous aurez votre marchandise au mois de janvier février voire mars si le collier n'est pas perdu voilà bonne soirée et à la prochaine fois et prenez soin de vous et ce vidéo là le reportage entier je laisse le lien la vidéo complète dans la description de cette vidéo ciao